Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des Réalités. Aujourd'hui le samedi le 28 janvier, le thème de la Rhapsodie des Réalités est Le Saint-Esprit et l'Essence Divine Le Saint-Esprit et l'Essence Divine 2 Timothée chapitre 1 du verset 6 et notre verset d'ouverture 2 Timothée chapitre 1 du verset 6 nous dit dans la version amplifiée classique de la Bible C'est pourquoi je t'exorde à ranimer, rallumer les braises, attiser la flamme et continuer à faire brûler le don gracieux de Dieu Le feu intérieur que tu as reçu par l'imposition de mes mains avec celle des anciens lors de ton ordination Le pasteur Christ nous dit ceci Pensez-y, le même esprit par lequel Jésus chassait les démons, guérissait les malades, ressuscitait les morts et accomplissait tous les miracles étonnants qu'il accomplissait Ce même esprit vit en vous aujourd'hui Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu Il est l'Essence Divine Il est exactement comme Jésus Il ne reçoit pas la puissance de Dieu Il est la puissance de Dieu Il est l'Esprit de vérité qui procède du Père Le Saint-Esprit n'est pas moindre que le Père ni moindre que Jésus La Bible dit que c'est lui qui a ressuscité Jésus dans les morts Romains chapitre 8 le verset 11 Ce Saint-Esprit a également revitalisé votre corps jusque là sujet à la mort Votre corps est maintenant son temple 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 19 Oh, Alléluia Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que si jamais votre corps est affligé Si une blessure ou une anomalie fait surface dans votre corps Cela sera pris en charge par le Saint-Esprit Il se déplace en vous pour s'assurer que rien n'aille mal Dans ou avec votre corps physique C'est la réalité Ainsi, de temps en temps, activez sa puissance en vous en parlant en langue et en affirmant sa parole Vous n'avez pas besoin d'assister à des réunions de réveil pour activer la puissance de Dieu Commencez simplement à déclarer sa parole concernant votre vie Et d'ici peu, sa puissance divine parcourra votre être Oh, béni soit Dieu Alléluia Alléluia Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi Dans tout mon corps Tout mon corps est touché par la puissance du Saint-Esprit Il y a de la vie en moi Il n'y a aucune situation que je ne puisse changer Car le pouvoir inhérent de faire infiniment au-delà de tout ce que je pourrais demander Penser ou imaginer est en moi Je suis imprégné de force divine Et la gloire de Dieu se révèle à travers moi Alléluia, oh Alléluia Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Actes chapitre 1, le verset 8 1 Timothée chapitre 4, le verset 14 Et Romains chapitre 8, les versets 10 et 11 Actes chapitre 1, le verset 8 1 Timothée chapitre 4, le verset 14 Et Romains chapitre 8, les versets 10 et 11 Que le Seigneur vous bénisse Amen Chers amis et auditeurs Nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus Comme le Seigneur est le maître de votre vie Faites cette prière avec moi Dites ceci après moi s'il vous plaît Oh Seigneur Dieu Je crois de tout mon cœur en Jésus Christ Fils du Dieu vivant Je crois qu'il est mort pour moi Et Dieu l'a ressuscité des morts Je crois qu'il est vivant aujourd'hui Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie A partir d'aujourd'hui Par Lui et en son nom J'ai la vie éternelle Je suis né de nouveau Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme Je suis désormais un enfant de Dieu Alléluia Félicitations Vous êtes désormais un enfant de Dieu Pour recevoir plus d'informations Sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien Et pour avoir une copie physique Et une copie électronique de la rhapsodie des réalités Appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 Plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse Abondamment Amen Abonnez-vous Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501